S'il est un pays qui est à la fois admiré, respecté, jalousé, envié par la plupart des habitants du monde, et qui en même temps est critiqué, détesté, méprisé, mal aimé par ceux qui y vivent, c'est bien la France. La plupart des étrangers qui vivent, qui viennent ici pour y vivre, ou qui viennent ici en touriste, ou qui rêvent d'y venir, considèrent la France comme le plus beau pays du monde. Et ils le disent partout. En France, au contraire, beaucoup de Français, sinon tous, si c'est chacun d'entre nous, nous avons de bonnes raisons de penser que la France souffre d'énormes problèmes, d'infrastructures, de services publics, d'inégalités, de saccage de la nature, de faiblesse de sa démocratie. Et pourtant, il faut assumer le fait que la France est, pour l'essentiel des habitants de la planète, le plus beau pays du monde. Celui dont on envie la sécurité, la démocratie, la qualité des services publics, l'extraordinaire manne de transferts sociaux, qui, bon an, mal an, compense une large partie des injustices qui existent par ailleurs. Bien sûr, beaucoup de choses sont à faire pour améliorer ce trésor. Mais il faut, lorsqu'on est Français, ou lorsqu'on habite en France, prendre conscience de ce privilège extraordinaire, que d'être né ici, ou de l'être par adoption, d'en être fier, de tout faire pour le protéger, pour le respecter, pour le développer, pour le mettre en valeur, pour faire que sa langue se nourrisse de tout ce qui vient de l'extérieur, que sa culture se nourrisse de tout ce qui vient de l'extérieur, tout en préservant ce qu'il a fait, depuis 15 siècles au moins, être le plus beau pays du monde, aux yeux du monde.